Amis des Panzers, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vietman Spirit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2018. Donc je vous ai préparé une petite surprise, enfin vous l'avez vu dans le thème juste avant le lancement. J'ai acheté le, si vous faites plaisir, je me suis vraiment pris ça pour le délire, pour le plaisir, le Tiger 1 de Ferdinand Porsche, donc la version qui a été abandonnée. Et du coup ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter tout simplement parce que ce char, même s'il est plus compliqué à jouer que les autres Tiger, sa plaque frontale à l'avant qui est plus que résistante par rapport au Tiger 1 puisqu'il fait 200 mm de blindage, comme le Ferdinand puisque c'est le même châssis qui a été réutilisé par la suite. Donc là je me suis dit après tout, quand je joue en tier 3 et que je me fais défoncer mes Tigers comme si c'était des boîtes d'allumettes, je me suis dit bah tiens je vais me prendre un Tiger qui résiste plus. Alors c'est sûr la rotation de tourelle n'a rien à voir, il est vraiment très lent et du coup on le joue plus comme un chasseur de chars, vraiment en placement, en appui feu etc. Il est évident qu'on ne va pas aller s'amuser à capturer une zone tout seul ou en tout cas il va falloir être bien accompagné si vous voulez le faire. Mais franchement en placement et en appui feu ce char il est vraiment très bon puisque de toute façon que ce soit dans une grande rue face à des ennemis ou sur un flanc droit ou gauche d'une carte, même si vous êtes un peu visible, le char encaisse très bien, enfin il y a des choses des fois qui arrivent qui sont assez étranges vous verrez. Mais franchement le char, ça faisait un moment que j'avais envie de me faire plaisir, en plus de ça il y avait la promo à 50%, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai fait avec. Franchement je suis quand même ravi de l'avoir pris parce que là bon pour le coup il n'était pas très cher et puis voilà c'est le Tiger qui me manquait dans la collection on va dire. Ça faisait un moment que j'avais envie de le prendre mais je ne voulais pas le payer 6090€, je trouvais que c'était trop cher et là du coup je l'ai eu à moitié prix. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous présente ça, puis bon c'est une petite surprise puisque je suis sûr que vous n'attendiez pas du tout à ce que j'achète ce char. Donc en plus là c'est vraiment pas pour le côté premium puisque là je m'en fous complètement. C'est vraiment le plaisir d'avoir un Tiger qui encaisse bien, même si on ne peut pas le jouer de la même façon, il est très bon. Donc là comme d'habitude sur Europe de l'Est je fais un premier stop ici pour essayer de voir si j'ai des ennemis qui traversent pour aller sur B puisque en général cette manœuvre est toujours assez payante. Donc là on voit qu'il y a déjà un ennemi qui capture. Alors on ne va pas se presser. De toute façon avec ce char il faut le jouer beaucoup plus prudemment que les autres Tiger. Déjà il va beaucoup moins vite en déplacement. Mais surtout la rotation ne vous permet pas du tout de vous aventurer trop vite. Alors là on a déjà un jumbo M4A32 qui passe. Je tire un petit peu trop devant. Heureusement pour moi il s'arrête, il ne voit pas du tout que c'est là que ça se passe. Et du coup je peux le reprendre tranquillement. Donc là c'est impeccable. Et là on a un anglais qui arrive derrière. Il vient par là. Voilà, donc là c'est impeccable. Bon, de toute façon la force de frappe est identique. Il n'y a aucune différence avec les variantes de Tigre différentes. Mais franchement voilà. En plus il y a une gueule du coup il a une forme plutôt sympa. C'est vrai que l'arrière est complètement différent puisque le char était équipé de deux générateurs qui alimentaient les chenilles séparément. qui étaient fournis par des moteurs électriques. Donc c'est vrai que la conception est complètement différente. Même le train de chenille est complètement différent. Le galet de les galets, le train de roulement ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné lors de la démo puisque l'exemplaire de Porsche a pris feu pendant la démonstration. Donc du coup l'état-major allemand n'a pas été vraiment convaincu. Mais ils ont construit donc 91 chars de ce type avec le châssis puisque un seul Tigre-1 comme celui-ci a été mis en service. C'était un char de commandement dans un bataillon de chars de Ferdinand. Donc tous les autres ont été reconditionnés en Ferdinand. Donc voilà pour la petite histoire. Donc vous voyez là à chaque fois le problème c'est quand on arrive quand même quelque part des croisements etc. Vous voyez bien que si j'ai un ennemi qui surgit sur ma droite je vais avoir beaucoup de mal à réagir. La tourelle ne veut vraiment pas tourner, c'est terrible. Alors là je ne l'ai pas passé en As encore. Donc là pour l'instant je suis en rotation de tourelle je suis à 8,5 ou 9 degrés secondes. Ce qui est quand même mieux puisqu'au départ quand vous achetez le véhicule et que vous ne l'avez pas encore mis sur un équipage il n'est qu'à 5 degrés secondes. Donc ce qui est vraiment très faible. On est proche du panterdé. A quelques centièmes de degré on est à la même chose. Donc là en l'ayant avec un équipage à 100% en expert je suis déjà revenu à 9. Donc je pense que si je le passe en As je devrais être facilement à 10 ou 11. Ce qui est quand même intéressant. Donc là j'ai un ennemi tout de suite ici mais malheureusement il est détruit. Donc là je vais faire ma manœuvre habituelle d'appui feu sur ce genre de carte avec un véhicule comme ça. Donc là je vais partir sur la droite et me replacer entre les deux maisons. Là vous allez voir, enfin je vous ai déjà montré cet emplacement qui est plutôt efficace quand on veut défendre le point B. Et puis surtout vous avez pas mal d'ennemis qui convergent et ça permet quand même d'éliminer pas mal d'unités. Alors là je vais me dépêcher quand même de ne pas rester trop à découvert ici. Parce que là on voit que sur la carte pour l'instant ils tiennent les deux zones. Mes alliés à part un seul qui est sur mon flanc droit là-haut sur la colline là-bas sont tous du même côté, font tous front. Donc ça, ça va être... ça sent la partie compliquée. Quand vous avez tous vos alliés qui n'essayent pas de manœuvrer autrement que de faire front, ça commence mal en fait. ça, c'est une évidence. Alors, bon là, le point B a été récupéré, enfin a été décapé. Là on a un ennemi qui est dessus. Là c'est impeccable, il tour complètement en dos. Donc là, la marche arrière est formidable. Heureusement ça compense. C'est vraiment comme le Ferdinand. Vous pouvez vous rétracter très vite puisque j'ai vu qu'il pouvait aller jusqu'à 28 km en marche arrière. Donc ce qui est quand même déjà vraiment très bon pour un char de l'époque comme ça. Ça permet quand même de sortir des fois aussi quand vous avez un ennemi qui surgit sur un côté. si vous avez la place de reculer, vous reculez à toute vitesse et ça vous évite de tourner la tourelle et vous pouvez réaligner l'ennemi tout en reculant. Parce que là, c'est plutôt comme ça que je vous conseille de faire si jamais vous avez des... enfin, vous pouvez prendre ce véhicule. Parce que franchement, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des parties là où j'encaissais vraiment, vraiment bien les tirs. À partir du moment où il y a une bonne distance quand même, vous encaissez franchement bien. Bon, la tourelle c'est assez aléatoire, ça dépend où l'ennemi va taper mais il y a un moment sur le... c'est pareil, sur le masque du canon où vous avez aussi 200 mm. Alors la zone n'est pas très large mais vous avez quand même une protection de 200 à certains endroits. Mais c'est surtout le glacier avant, la plaque frontale qui fait 200 mm et ça c'est vraiment bon. Parce que là, on sait bien que... Alors regardez-moi ça, il est impeccable. On sait bien que le Tiger 1 il est devenu vraiment trop victimisé sur la face avant. même en étant anglais, ça ne sert plus à rien pratiquement, ça rentre quasiment tout le temps. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie d'avoir ce char. Tout en ayant toujours dans l'objectif de jouer les tailleurs. Mais c'est vrai que du coup, on peut se repermettre de se placer un petit peu à découvert sur certaines zones dans certaines conditions. Ce qui est quand même plutôt agréable pour un tigre de ne plus être caché constamment. Donc vous voyez, bon voilà, là si jamais quand je commence à viser un endroit, donc là, il a été détruit, c'est le temps pour revenir sur une autre zone de tir qui est un petit peu pénible. C'est vrai qu'ils l'ont vraiment considérablement ralenti mais bon, après en même temps, vu le blindage qui a été rajouté, on ne peut pas non plus tout avoir. Et c'est vrai que du coup, ça demande un petit peu de plus de stratégie pour le jouer, on va dire. Ça va vraiment se jouer sur les placements avec ce véhicule, c'est une évidence. Alors là, il y a un KV1. Donc là, franchement, je pensais que pourtant j'ai bien touché ces hommes, les munitions et tout. Bon, il n'explose pas. Je pensais m'en débarrasser en un coup. Et là, bon, il y a toujours ce petit balancement. J'aurais dû rechanger de vue et prendre en vue extérieure à la troisième personne pour tirer parce que j'ai remarqué que ça donne une meilleure maîtrise quand on veut viser quand même un petit peu la volée parce que là, il m'a touché un peu, il m'a endommagé. Donc, je vais me rétracter là parce qu'on sent bien qu'à cette distance-là, au niveau de la tourelle, il peut me passer. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Donc là, c'est impeccable. Allez, viens par là. Voilà, encore du Sherman. Ça, ça fait plaisir à démonter. Voilà. Bon, après, le risque là, sur ce placement, évidemment, c'est que ça arrive sur mon côté gauche, là que je viens de regarder. Mais bon, à ce stade de la partie, je ne suis pas encore vraiment repéré et puis, à l'heure, par contre, j'ai l'entier, il n'y a rien qui revient et c'est le gars de l'IS2 juste avant que j'avais dégonné. Donc, vous voyez, heureusement pour moi, il ne peut pas me faire gros dégâts. Donc là, bon, j'étais pas mal placé donc j'arrive à m'en défaire facilement mais c'est vraiment le risque d'avoir un ennemi qui arrive sur le côté. Donc là, il ne faut pas trop tirer sur la corde non plus mais c'est vrai que cette place est tellement bonne qu'on a du mal à vouloir la quitter parce que vous allez voir que ça n'est pas fini du tout le défilé d'ennemis. Ça va continuer bien comme il faut. Ce qui est marrant, c'est que les ennemis ne se méfient pas du tout de cette rive-là, de la rive inverse. Moi, je ne sais pas mais dans cette carte-là, mon obsession, c'est constamment de me demander si les ennemis sont en train de nous attendre de l'autre côté et visiblement, il y en a certains qui ne se posent vraiment aucune question là-dessus. Donc là, je suis quand même pas mal parce que j'ai quand même une bonne visibilité à regarder. C'est impeccable. À aucun moment, le gaz ne se méfie. C'est vraiment impeccable. Puis là, on les prend tous sur le flanc donc de toute façon, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est la destruction immédiate. Là, c'est impeccable. Là, par contre, ce que vous pouvez me voir c'est que j'ai un ennemi qui, comme je vous disais, le problème, c'est de rester trop longtemps. Vous avez forcément des ennemis qui vont me chercher. Vous voyez, le temps que je mets... Alors là, je tourne le char en même temps mais vous voyez, la rotation de tourelle, c'est bien. Là, il a le temps de me retoucher. Heureusement, il vise mal. Là, bon, sur le flanc, ça ne pardonne pas. Et en plus, il a été ralenti par la carcasse de l'anti-aérien russe donc ce qui m'a donné un petit temps de survie pour pouvoir me réaligner sur lui. Donc là, on va se replacer. Ça défile, ça défile. Je n'ai pas le temps de revenir. À chaque fois que je bouge, je vais rebouger le canon. Les ennemis passent trop vite. Donc là, on va aller directement viser sur le point B parce que là, il y en a deux qui sont passés. Alors, ils sont juste assez impeccables. Voilà, le T-34, il n'y a pas aucun souci. Il y a un M-35, un bruit. Et là, malheureusement, j'ai un M-18 qui vient d'arriver. Ah la vache. Et puis là, j'ai l'avion qui me mitraille mon moteur. Je ne peux plus bouger donc là, je n'ai pas pu manœuvrer jusqu'au bout pour faire mon esquive en marche arrière. L'aviation aidant, du coup, là, vous voyez, c'est clair. Bon, c'est comme ça. Après, j'aurais peut-être dû bouger juste sur le cou d'avant. Mais jusqu'à maintenant, finalement, ce n'était pas si mal puisque là, vous voyez que j'ai quand même réussi à détruire 9,5 avec mon Tiger Porsche. Donc là, du coup, j'en ressors un autre de ce cours puisque c'était vraiment la motivation sur la vidéo avec ce char. on repart sur les... Je vais remonter la rive sur les quais. Donc là, on voit bien que mon équipe n'arrive pas à reprendre les zones. Ils sont trop en mode frontal. On voit bien. C'est trop compliqué de jouer comme ça. Alors évidemment, moi, j'étais en placement stratégique et j'étais quand même plutôt bien placé sur la rive adverse. Mais je ne peux quand même pas tout faire tout seul. Donc, je vais essayer de me rapprocher de baie et de faire encore un point d'appui cette fois-ci. Mais sans traverser, je vais essayer de rester sur ce côté-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon. Alors là, c'est vrai que le temps de revenir sur la zone avec des chars comme ça parce qu'il roule qui a 38 km heure. Et puis, vous voyez, les mouvements latéraux, c'est vraiment comme le Ferdinand. Il a du mal. Ça ne peut pas s'enchaîner correctement. Il faut presque faire des stops. C'est un petit peu le problème de ce châssis qui ne fait pas franchement loin. Les moteurs ne sont pas assez puissants pour le poids. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. En même temps, au prix que je l'ai payé à 3 000 et quelques Hegel, franchement, ça va, ça reste acceptable. Ce n'est pas non plus la ruine. C'est un petit plaisir de Noël, on va dire. Je vous avais dit qu'un de ces 4, je craquerais avec ce chars. Je le prendrais malgré le plus d'utilité que j'en ai. Et là, regardez, alors là, je suis surpris parce que là, c'est le même gars qui m'a détruit tout à l'heure. Alors là, le tir du M18, regardez, pourtant, je ne suis quand même pas de près. Et regardez ça, il me traverse la plaque frontale qui fait 200 mm avec ce type de chars quand même. il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je trouve qu'il m'a one-shot trop facilement. C'est quand même assez étrange la façon dont il m'a détruit. En plus, j'étais un peu en anglais en étant sur la rive en face, en avançant. Je n'étais même pas vraiment de face complète. Il arrive à me transpercer avec cette distance-là avec un M18. C'est vrai que par moment, il y a des trucs que c'est vraiment étrange parce que là, j'ai quand même un 200 mm de blindage à l'avant et je trouve qu'il m'a passé comme si j'étais une vulgaire boîte de concert. Franchement, il y a des choses des fois qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors là, je vous dis qu'à ce moment-là, j'étais en mode saoulé parce que là, il m'a désintégré mon Tiger en deux secondes et il est là-bas. Je savais qu'il était dans le coin et là, je le re-one-shot à mon tour. Franchement, j'étais content de me débarrasser de lui parce que là, ça m'a vraiment gavé qu'il me pète mon deuxième tigre comme ça. C'est hallucinant. Je n'ai même pas réussi à le mettre un coup avec et j'étais déjà en mode exterminé. Franchement, surpris de ce tir. Bon, de toute façon, il y a des choses des fois, on ne comprend pas pourquoi. C'est comme ça. Donc là, je finis avec le Panther 1 bien évidemment puisqu'à ce stade de la partie, maintenant, il faut un char plutôt rapide et mobile. Donc là, j'étais parti pour attaquer le point B et malheureusement, regardez sur la carte, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont déjà en train de me prendre le dernier point qu'on a et en fait, c'est là où je me rends compte qu'on est quasiment plus... Il n'y a plus personne dans ce bordel. On est trois. Voilà. C'est la fin. La partie, elle est cuite. Il n'y a plus de renforts. Regardez-moi ça. Voilà. C'est une catastrophe. Donc là, terminé, je n'attaque même plus le point B en plein milieu. je vais essayer de progresser sur notre dernier point et puis, je n'ai plus qu'à détruire les ennemis. Oh là là, la bombe à côté. J'ai eu de la chance parce qu'il y a deux grosses bombes qui venaient tomber. En plus, l'aviation qui s'y met. Donc là, tout devient vraiment trop compliqué. C'est vraiment dommage. Donc là, je vois qu'il y a un ennemi juste ici. Alors, je n'ai pas beaucoup de réparation. Je vais vite me reculer et m'en occuper. Voilà. C'est impeccable. Donc là, on voit, ça y est, ils sont partis sur notre spawn. Ils ont décidé de nous défoncer directement à la sortie du spawn. Donc là, maintenant, on va faire ce qu'il faut. Donc là, il y a encore un Sherman 4, 3 et 2. C'est impeccable sur le flanc. Donc là, maintenant, je vais me poster ici et vous allez voir que ça va arriver tranquillement. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est qu'il ne se pose pas du tout la question et il pense que tous les ennemis qui réapparaîtront seront forcément du côté du spawn. Sauf que moi, j'ai eu le train de traverser et ils ne vont pas du tout se méfier en arrivant sur notre zone de réapparition. Donc ça va être impeccable pour les accueillir. Donc on va finir comme ça en beauté, on va dire. Voilà, vraiment, les derniers kills pour l'honneur. Donc c'est dommage parce que la partie, bon, elle était quand même, au départ, j'étais bien parti et puis, les alliés, encore une fois, n'ont pas joué très intelligemment. Donc là, regardez, ça passe tranquillement. Allez, viens par ici. Donc là, c'est impeccable. Donc là, le T25 US. Allez, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc il ne reste pas grand-chose. Bon, de toute façon, voilà, même si j'avais décapé une zone, je ne vois pas trop d'utilité. Ça ne sert plus rien. Donc là, je tire un poil trop court parce que je pensais qu'il allait continuer. Il suit 85. Donc là, ça ne va pas être difficile de le démolir. Voilà, impeccable. Bon, bah écoutez, en tout cas, à ce moment-là, finalement, je ne suis pas mécontent quand même du résultat, même si la victoire m'échappe encore de nouveau. Je me serais quand même bien battu, on va dire, sur cette partie. Et puis, voilà, je voulais vous montrer vraiment qu'avec ce genre de tigre, il fallait vraiment être en placement stratégique et vraiment, en plus, en mode chasseur de char puisque vous avez bien rendu compte que tout mouvement rapide sur la droite ou la gauche, c'est vraiment difficile à gérer. Et c'est vrai que, voilà, le char peut se permettre d'encaisser quand même les coups, enfin, sauf quand il avait des coups mystérieux comme il avait une visue tirée, même a fait. Mais franchement, voilà, c'est un char agréable à jouer, tout en ayant dans l'esprit de ne pas se précipiter et vous arrivez quand même à faire de bonnes choses avec. Donc, voilà, bah écoutez, le résultat est quand même là. Vous voyez que j'ai détruit 13 ennemis, donc ce qui n'est quand même pas si mal. 9 avec le Tiger Porsche et le reste avec le Panther A. Mais au bout du compte, voilà, un beau résultat, une belle fin de partie et puis une dernière vidéo pour l'année qui vous fera plaisir, je pense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le petit premium le chasseur de chars italien à 24 euros. Là, je vais sacrifier 24 euros, c'est pas grave. Mais comme ça, je vais pouvoir débloquer l'arbre italien parce que j'ai vraiment pas le temps d'aller chercher les objectifs pour vous proposer donc des vidéos avec les chars italiens. Donc, ça sera pour le début de l'année, vous allez voir. On va voir un peu de quoi ils sont capables. Écoutez, sur ce, je vous dis très bonne journée et à très bientôt les amis. Allez, salut à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada